Une cérémonie en mémoire des 149 victimes du crash de la Germanwings s'est tenue à Dignes-les-Bains, non loin du lieu où s'est écrasé il y a deux ans l'Airbus A320. L'avion reliait Barcelone à Düsseldorf, 16 écoliers allemands étaient à bord, une autre cérémonie en leur mémoire s'est déroulée en Allemagne. Le père du copilote réfute aujourd'hui les conclusions de l'enquête, selon lesquelles son fils était sous antidépresseur et aurait volontairement piloté l'avion pour qu'il s'écrase. Nous n'avons pas choisi aujourd'hui de heurter les autres familles des victimes. Nous avons choisi de nous exprimer aujourd'hui en pensant qu'aujourd'hui nous serions écoutés et que les gens entendraient que notre fils n'était pas déprimé au moment du crash. Le bureau français d'enquête et d'analyse assure qu'Andreas Lubitz, le copilote, avait répété lors du vol allé les manœuvres qui devaient conduire à ce que l'avion s'écrase. Les enquêteurs allemands ne mettent pas en doute les conclusions de l'enquête française. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !